Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Ce soir, nouvel épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça vous plaît, ça nous soutient beaucoup. Très bon épisode à vous. Le sceptre, il est là, il est par terre ? Il est en train de tomber lentement et d'atterrir sur le... Je le prends. Il est comment ? Il est très grand. En fait, on appelle ça un sceptre parce que c'est ce que la légende disait. Mais en vérité, il fait aisément 1,50 m de long, avec au bout une masse un petit peu ovoïde. Et il est intégralement gravé de runes dans un langage... Tu parles quoi comme langue ? Je parle commun, elfe et primordial. Ça ne te dit rien. Hervé parle infernal. Infernal, ça ne lui dit rien. Après ? C'est tout simplement du géant. Je peux faire compréhende language en rituel et... Oui, mais c'est audio. Si tu ne peux pas lire un texte... Ah bon ? Je veux bien que tu vérifies, s'il te plaît. En tout cas, je... Attends, je vais regarder. Spoken language. Oui, tu as raison. C'est spoken. Donc, vous voyez des runes dans un langage que vous ne comprenez pas. Et le sceptre est fait d'ivoire intégralement. Avec simplement des... Il est certi, une espèce d'œuf au sommet. Et il est certi avec probablement de l'argent, quelque chose... Un métal précieux qui est en forme de foudre, de tonnerre. Enfin, d'éclin. Voilà. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'on le met dans le sac sans fond, là ? Oui, on peut. C'est un peu encombre, quoi. Est-ce qu'on peut le... Il n'a rien d'autre sur lui ? Il est à poil, comme sur le film. Vous pouvez faire des... Allez, on fouille, hein ! On aide. Investigation. On t'aide, tous. Oui, oui. Ok, 24. À chaque fois. Alors, je vais vérifier, mais je crois que... Je te fais guided. Il n'a rien sur lui. Oh là là. Est-ce que vous fouillez l'intégralité de... Peut-être la pièce, il y a... Peut-être la ruine, truc. Ouais, on fouille. Si c'est là qu'il y avait le sceptre, il y a peut-être d'autres trésors. Regardez ton jet. Ah oui. Vous passez un peu de temps, mais effectivement, dans les ruines, vous trouvez... Alors, plusieurs choses. C'est commun. Considérez que c'est toi qui arrives à pointer les doigts, mais on va dire que c'est pour tout le groupe. Vous trouvez 210 pièces d'argent et 100 pièces d'or. Ça fait combien au total en or, ça ? Ça fait donc 121 pièces d'or. Parce que les pièces d'argent... Pour 10 pièces d'argent, une pièce d'or. Ok. Ça, c'est la première chose. Par 5, c'est compliqué. Et vous trouvez... Non, ça fait 24. Un cimetère. Un très grand cimetère. Qui est parfaitement préservé. Donc, a priori, il y a des chances pour que ce soit magique. Et vous trouvez aussi une faux... Une faux-cille, pardon. Qui est, elle-même... Comme par hasard. Parfaitement préservée. Taille humaine. Taille humaine. Taille alféon. Exactement. Ce n'est pas taille de géant. C'est taille humaine. Et donc, le cimetère est gravé. Lui aussi, tout au long de cette lame courbe, il y a des gravures dessus. Et ce sont plutôt des idéogrammes, justement, comme ceux que vous aviez vus sur la broche que tu as trouvé tout à l'heure. Et la faux-cille a la particularité d'être dans un métal presque noir. Vraiment comme la nuit. Enfin, un bleu extrêmement foncé, comme le ciel étoilé. Elle a l'air magique, la faux-cille ? Vu qu'elle est... Vu l'état, a priori... Elle a l'air d'avoir des propriétés magiques. Et vous trouvez une dernière chose. Peut-être maudite. C'est... Ça, c'est l'aube de l'usseiller, le faux-cille. Des binôples. Vraiment, en forme d'hexagone. Et au milieu. Voilà. Et qui n'ont pas de... Qui n'ont pas de... De monture. De monture. C'est simplement... Enfin, pas de monture. Pas de branche. De branche, oui. C'est simplement des montures en forme d'hexagone, très fin. Probablement de l'or. Difficile de savoir. Et les verres, vous soulevez ça, et avec la lumière de l'arme de Dithmir ou de celle d'Hopiter, vous voyez qu'il y a des reflets... Vous voyez qu'il y a des couleurs qui jaillissent... Enfin, pas qui jaillissent, mais qui s'émanent de ces verres. Et ça passe... Les couleurs de l'arc-en-ciel ont l'air de passer comme ça. Et est-ce que si l'entre nous pourrait mettre les lunettes et voir si ça ne permet pas de lire les écritures qu'on n'arrive pas à déchiffrer ? Tu peux certainement essayer, oui. Ce serait super si elle faisait ça. Je prends les lunettes et je regarde au travers, en tout cas, au moins. D'accord. Est-ce que ça détecte la lumière. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Tu vois les faisceaux de lumière qui passent périodiquement au bout de quelques secondes. D'accord. Mais rien de plus. N'oubliez pas, c'est une règle, qu'il y a certains objets, il faut s'harmoniser avec. Que faites-vous les amis ? Que vous vous répartissez, ces choses-là ? Vous êtes d'accord que je prends la faucille ? Je ne sais pas, on aurait pu en parler avant quand même. Je vais donner une à l'aise, je les donne. Ça va bien avec ton style. C'est vrai. Comme de l'air intelligent, je le dis comme ça. Et elles tiennent toutes seules sur ton nez. Il n'y a pas de branche. C'est ça, le truc magique. Je pense que c'est ça, la magie de ses lunettes. C'est le style. En vrai, même le cimetère, autant que ce soit toi qui t'en serve, non ? Ou alors tu prends le cimetère et la faucille. Peut-être qu'on peut essayer d'identifier tous ces objets une fois à la ville. Oui, je pense que c'est pas... J'ai pris les armes, je fais comme les enfants, je ne veux pas les lâcher. Tu sais, dans les magasins, je fais... La vie, c'est beau ! C'est un magique, moi, je n'ai pas d'armes magiques. Tu as peur que les runes explosent à un moment ? Les quoi ? Les runes qui sont dessus. Les dessins ? Oui. J'ai des dessins. Ils sont jolis. D'accord. T'as vu ? C'est pas mal. Et je trouve que ça a juste une nouvelle touche, le cimetère. C'est un peu plus menaçant, quand même, qu'avant. C'est vrai ? Oui, c'est bien. C'est pas un peu asymétrique ? Je trouve que ça a un charme. Oui ? Oui. Et c'est plus fort. Presque. Donc c'est quoi, on prend 24 pièces d'or chacun, c'est ça ? Oui. Oui, oui. C'est combien, 24 ? 24. Ok. Ok, on verra plus tard pour ce truc des... Des objets magiques ? Ouais, de toute façon, ouais. On deal quand on est arrivé dans une ville. Ouais. Et donc l'artefact, vous l'avez mis dans le sac sans fond de corde. Oui. Ok. Du coup... Est-ce qu'on se casserait pas d'ici ? Carrément, on rentre ? Non, on était venus pour ça ? Ouais. Vous allez être obligés de redescendre, parce qu'il y a en fait un toit à ce phare. Mais bon, on va pas jouer tout ça, vous redescendez par là où vous sortez. Non, vas-y, on remonte, je ferai après. Tu es ici, tu peux ? Non, 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 je veux le faire après. D'accord. Donc vous ressortez des ruines du phare et vous remontez à la surface. Vous êtes à peut-être 300, 400 mètres du bateau qui vous a accompagné. Avec le gars qui est en train de pêcher. C'est tout ? Je suis calagone. Il y a la petite gaule. Il a eu un petit peu. Ça y est. Non, attendez, la relancez pas. Ah oui, bon, bon. Et il y a le chien. Il y a le chien qui m'attend. Il y a Alex. Voilà. Et vous remontez, vous voyez le gars qui est en train de pêcher. Le gauleur. Et Alexander. Boum, boum, boum. Il a l'air tout content. Il fait un peu la fête quand tu remontes dans le bateau. Il se met sur toi. Il est aussi plus grand que toi. Bien sûr. Il vous fait un peu la fête à tous, d'ailleurs. On n'est pas mécontent de le revoir aussi. On peut perdre ça. Le gars qui opère le bateau. Ça va ? Tout s'est bien passé ? Vous avez l'air d'avoir des coups quand même. Non, non, aucun. Non, vous, ça va, c'est vrai. Vous deux, là ? Oui, oui, il y avait quelques créatures marines. Oui, ils débutent. Ils débutent. Il est fort. Il y a des monstres ? Non, non, c'est des gros poissons. Il y avait. Ah, on s'en a occupé. Un crapaud. Vous êtes des héros et des héroïnes. Exactement. D'ailleurs, parlons de ça. Pardon, ça, vous, vous avez autre chose à dire ? Non, non. Qu'est-ce qu'il est désagréable ? Gros, je n'ai rien attrapé. Non, 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 mais vous n'avez rien attrapé. Non, non. D'accord. Qui est-ce qui rame pour... C'est lui qui rame pour... C'est plutôt la voile. Il y a une voile. Ah, il y a une voile. Mais c'est lui qui manipule le truc, quoi. Oui, oui, c'est lui qui navigue. Je lui dis, du coup... Euh... Le lancre. Comment ? Oui, oui, oui. Oui, voilà. Oui, on va pouvoir rentrer, même. Ah oui. Je l'adore, le lancre. Parce que je pensais à un truc. Est-ce qu'on garde le nom, la compagnie... Donc, vraie discussion dans le... Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, parce que ton cas les a jugés un petit peu. Ah bon, on s'est toujours appelés comme ça ? Pourquoi tu veux changer ? Moi, j'étais pas là. Je lance le débat. Moi, j'étais pas là. T'étais pas là. Quand on a choisi ce nom. Quand vous avez choisi ce nom. C'est vrai. Alors, est-ce que... Après, je trouve ça mignon. Maintenant qu'on commence à devenir... Je trouve ça. Voilà, peut-être... On a une petite réputée. Mais je sais pas, c'est pas le moment de changer. On aura un avis extérieur. La compagnie du Balichon, est-ce que... Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça vous évoque, voilà ? C'est ça, la vie de bohème. Oui, mais voilà, des dodos, quoi. Ah, des trouvailles. Oui, voilà. Toi, en tant que barbe, si t'as envie de chanter la louange de héros, tu les appellerais... Baluchon, les mots qui riment avec Baluchon, c'est pas Folichon. C'est vrai. Je veux pas faire ton tasse. Enchon, c'est pas... Ouais, mais c'est pas fou, quoi, les mots en chon. Mais je trouve que ça nous donne un petit côté sympathique, pas hors sol. C'est le montage, c'est bon. C'est pas un peu de mentir. Baluchon, on se méfie pas. C'est peut-être un... Ou alors, peut-être qu'on garde Baluchon, mais on... On n'est plus Compagnie ? Mais Compagnie, on prend un truc vraiment qui inspire le respect, quoi. J'ai pas de terme. Ouais, un truc... La brigade du Baluchon s'engle. La... Je sais pas, ouais. Baluchon légendaire. Ouais. Fortale. Je sais pas, j'ai pas de terme. J'ai pas les termes. Non, mais je sais pas. Est-ce qu'on change de nom ? Est-ce qu'on garde... Extrême Baluchon. Non, je sais pas. Déjà, main levée, comme ça... Enfin, non, je sais pas. Moi, je sais pas, en fait. Baluchon, j'avoue que moi, j'ai proposé ça en improvisation, parce que c'était le nom du cheval et ça vous faisait rire. C'est ça, ouais. Si on peut avoir quelque chose d'un truc plus glorieux... Je pense que c'est le moment si on veut changer, quoi. Trépide, t'en penses quoi ? Vu que t'as quand même pris du poids un peu dans ce groupe. Est-ce qu'on peut faire une ovation à Trépide, quand même, rapidement ? Parce qu'il y a le mérite, hein. Oh non, j'aurais-tu... On va me gêner. Tu nous as tous sauvés. En plus, tu t'es jeté courageusement contre lui, alors qu'il était encore invisible. C'est parce que cette potion, elle m'a rendu fort. C'était le but. Merci, vous êtes chance. Le nom, la compagnie du baluchon. La compagnie du baluchon. C'est bien, quand même. Je ne trouve pas Trépide. C'est bien, quand même. T'es virée. Non, mais vous voyez, même Trépide, il le pense. Même Trépide. Mais j'ai tué une bête. Une grosse bête. Deux, même, là. C'est la deuxième. C'est ta deuxième, il y avait Charlarat, trop. Ah oui, c'est bon, il y avait l'air particulièrement dangereux. Ok, Trépide. Comment tu voudrais qu'on s'appelle ? Les Intrépides ? Non, mais on va trouver une propre nom. Ça, ça inspire la crainte. Ouais, ça fait... Non, mais c'est pas moi de décider, ça. C'est vous, les héros. Non, mais ton avis, ton opinion... Moi, je suis l'écuyer du chevalier d'Ital. C'est vrai que tu ne comptes pour rien. Mon avis, c'est qu'effectivement, Compagnie du Baluchon, la première fois que vous me l'avez dit, j'ai trouvé que ça ne faisait pas de bien menaçant. Après, ça peut être aussi une stratégie, d'avoir un nom... Mais pour le prestige, à un moment... C'est vrai que ça tient à cœur, le prestige. C'est pas trop prestigieux, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La prestigieuse Compagnie du Baluchon. Ah ben voilà. Non, c'est pas mal, non ? C'est trop long. Ah, prestigieuse Baluchon. Légendaire Baluchon. Prestigieuse Compagnie. Peut-être qu'on garde ça dans un coin de notre tête, on n'est pas obligé de décider maintenant, mais visiblement, on est quand même un peu partagé, quoi. Alors c'est une bonne idée. C'est le moment où jamais. Voilà. De se professionnaliser. Avant qu'on devienne vraiment connu sous ce nom-là et que ce soit trop tard, quoi. Mais on est déjà connu sous ce nom-là ? Quelque chose de lié au fait qu'on a déjà accompli ? Les pourfendeurs du Baluchon. Mais on dirait que... Les pourfendeurs... Du Baluchon maudit. Ouais. Les pourfendeurs de bêtes. Non, je sais pas. Écoutez, voilà. Il faut y penser, quoi. On va y penser. On y pense, on y pense. Vous progressez sur ce bateau, dans la baie de Hyre. Il est quelle heure, à peu près ? On a passé combien de temps ? On était partis le matin. Sinon, vous étiez partis le matin. Donc là, c'est en fin de matin. C'est en fin de matin. Ça a duré aussi peu de temps, quoi, on a ? Ben oui, c'est un gros chan de... C'est pas parce qu'il s'est passé un mois et demi dans la vie. Il s'est passé, ouais, deux, trois heures. Ouais, ouais. Enfin, ouais, peut-être quatre heures. Bon, vous arrivez vers midi. Ouais. Vous êtes donc au port, au noble port de la Bagatour. Moi, j'ai faim. Après, je dis ça comme ça. Moi, j'ai sommeil. Ça creuse. On va quand même rapporter le... Oui. Le sceptre. Le sceptre, non ? Le voyage vous prend à peu près une heure. Si vous voulez valider un repos court, vous pouvez. Si vous voulez vous harmoniser avec un objet, vous pouvez. Comment on s'harmonise ? En vrai, on reste avec l'objet. Tu te concentres. Alors, moi, je peux t'expliquer si tu veux. Ah, explique-moi. Tu vois, tu prends ton épée. J'en ai deux. Ah, tu en as deux. Je ne sais pas quand ça marche, du coup. Birzim ? Oui ? Comment elle fait pour s'harmoniser avec deux épées ? Tu t'harmonises avec un et tu t'harmonises avec l'autre. D'accord. Mais pour t'harmoniser, tu vois, tu... Harmoniser, c'est à tout ? C'est quoi ? Tu combats comme si vous étiez... Tu t'entraînes avec toi. La même entité. Ah, je dois m'entraîner, là, avec ça ? Oui, mais tu vois, c'est une prolongation de toi. C'est ce qu'il m'avait dit. Il faut qu'elle s'habitue à toi et que toi, tu t'habitues à ton arbre. Comme quand je vous ai rencontrés, quoi. C'est ça. Donc, on valide un short rest. On a eu Alexander au début, tu vois. Ok. Donne-leur des noms, ça aide. Parce qu'après, tu vas voir, tu vas les voir comme des personnes. Ça veut être comment, ta lame ? L'âme, elle s'appelle Seconde Chance. Seconde Chance. Eh bien. Eh bien, je ne sais pas. Mais oui. Ça m'a aidé à m'harmoniser avec, de lui donner une vertu, pour moi. Je vais leur donner le nom de mes petits frères, je pense. Trop bien. Dès que je les aurai retrouvés. Comme ça, ils se battront à tes côtés à chaque fois. Super. Je commence par le cimetère, par contre. Parce que, vu qu'on n'a qu'une heure de... Je suis en train de vérifier si tu as besoin de... De m'harmoniser avec... De m'harmoniser avec... La faucille, ce n'est pas nécessaire. C'est tout simplement une Moonsicle. Tu peux taper dans ton équipement, tu fais Ajouter équipement. Manage Inventory. Ouais. Et c'est une Moonsicle, je crois. C'est ça le mot en anglais. Oui. S-I-C-K-L-E plus 2. Moonsicle plus 2. Ouais. Trop bien. Et Giant Slayer. Ça, c'est cool. Ça sonne bien. Et j'ai comme ça qu'on devrait s'appeler. Giant Slayer. Giant Slayer. C'est Giant Slayer Cimeter. Ça, je te le dis, tu n'as pas besoin de... Ni l'une ni l'autre, tu as besoin de t'harmoniser. Donc tu passes ton heure à te concentrer. Mais en fait, ce n'était pas la peine. Juste en plus, je la garde hyper... Parce que je n'ai pas trop compris. Je la garde hyper intensément. Mais un maximum d'émotions. Ouais. Tu as voulu t'harmoniser avec quelque chose, j'ai l'impression. Avec ma broche. Et les lunettes, du coup, tu les essaies ? Ouais, j'essaie pour voir si ça fait un truc. Tu fais la broche ou les lunettes d'abord ? J'ai fait la broche. Tu as fait la broche. Donc il faudra passer une heure plus tard. Ok. Je suis sûre que ça fait un truc naze. Non. La meuf, elle a deux objets, et en plus, elle pinaille, quoi. J'attends de voir ce que font les lunettes. En tout cas, en attendant, elles sont stylées. Et ça, je n'ai pas besoin de les attunes. Ça, c'est vrai. Je les garde, quand même. Je les garde, parce que je m'entraîne à prendre des poses. Bah, je ne sais pas. On rapporte le sceptre, non ? C'est à la bagatour qu'il faut qu'on le rende. Plutôt, ouais. Les amis de la compagnie. On va rendre le sceptre à la bagatour ? On va lui... A priori, oui. On est mouillés. Je me mâchouille une petite branche de vente. Non, bah... C'est comme vous voulez. On peut passer à se restaurer et se nettoyer avant. Mais je trouve ça logique d'apporter direct l'objet. Allons-y, on lui demandera ce qu'elle pense de notre nom, d'ailleurs. Très bien. Donc vous allez au palais de la bagatour. Et vous êtes accueillis... On vous reconnaît. En héros, c'est pas une personne. Malgré mes lunettes. Et vous êtes accueillis par des gardes qui vous saluent respectueusement. On va vous mener à la salle de réception. Vous vous pouvez patienter un petit peu, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, parce que la bagatour n'était pas là. Donc on l'a fait mender. Et après une petite période d'attente, les portes s'ouvrent. Elle est là à vous accueillir avec quelques-uns de ses conseillères et conseillers. Nobles Compagnie. Je suis heureuse de vous voir. J'espère que vous n'avez pas été trop compromis dans votre mission. Absolument pas. À part au niveau du style, pour le corps. C'est vrai, vous avez une nouvelle... Vous aimez ? J'aurais du mal à émettre une prime. Bon, moi je prends le cètre et je fais... Et ça, vous aimez ? Ses yeux s'agrandissent et brillent. Est-ce que c'est ce que je crois que c'est ? Non. En tout cas, c'est ce que nous on pense être. Que vous croyez. Elle se tourne et derrière elle, il y a un elfe. Qui se tanche. Il est en robe visiblement d'érudit, de praticien de la magie. Il s'approche de toi. Puis-je me permettre ? Bah ! Je rigole. C'est vraiment hilarant. Et il se recule. Et il se met un petit peu à l'arrière dans un alcône. Une alcône ? Oui, on dit une alcône. Un petit recoin. Et vous voyez qu'il est en train d'incanter une psalmody. Et après quelques secondes, il y a une lumière blanche qui s'est mise tout autour de l'objet. Et des symboles arcaniques qui en jaillissent et qui ont l'air de rentrer dans ses tempes. Il a les yeux qui brillent d'une lumière blanche et il reprend ses esprits. noble Bavetour. D'après mon analyse, il s'agit bien de cet objet légendaire. Allez. Merci. De Stom Maat. Et alors, quel avantage va-t-il nous donner ? Alors, il faut s'harmoniser avec cet objet, évidemment. Bien entendu. Mais il donne la faculté à la personne qui en a le contrôle d'invoquer des géants. La garde. Classe. La garde personnelle du prince. Vinaï. On aurait dû le garder. Genre souvent. Une fois par tour. Genre, on peut le faire pour voir combien ils sont, par exemple. Après, ils ne sont peut-être pas tôt. Ils vont marcher sur nous. Mes connaissances ne vont pas jusque-là. Je pense qu'il faudrait essayer pour le savoir. Chuch. Grave chaud. Est-ce qu'il y a assez d'autres dans ce plafond pour le faire ici ? Il y a un terrain vague, il n'y a pas loin ? Oui, je pense qu'il faut le faire loin. Une plaine. Une plaine. C'est des géants, non ? En dehors de la ville, oui. C'est vrai. Pour ne pas qu'ils cassent. On est d'accord, c'est des géants qui sont à notre service. Plus ou moins, quoi. Mais attendez, j'ai pas envie, il est à nous, le cercle ? Mais je demande à l'elfe. On est allé chercher pour l'elfe, quand même. C'est l'elfe qui parle. Oui, donc il est pas de nous. Vous ne savez pas. Il est pas à nous, mais bon, peut-être qu'il doit être fidèle à nous. Il doit être fidèle à nous. Il doit être fidèle à nous, probablement. Si on l'invoque, je ne sais pas ce qu'il... J'ai perçu l'étendue du pouvoir magique de cet objet. Je ne pourrais pas vous dire si, une fois que ces géants sont convoqués, ils seront à votre ordre, magiquement ou pas, c'est difficile de le savoir. Est-ce qu'on n'appellerait pas Femi ? On peut lui demander s'il sait. Non, c'est pas bête. Parce qu'en plus, il faudrait sans doute pouvoir parler géants. C'est pas bête. Pour leur commander. Moi, j'ai une arme contre les géants, si jamais. C'est vrai qu'on peut appeler Femi pour lui demander. Ça fait toujours plaisir. Corvinus, plutôt. C'est lui qui fait les objets magiques. Femi, il est plus érudit et Corvinus, objet magique. Oui, schématiquement, c'est plutôt comme ça. Après, je ne sais pas. Il faut rappeler l'un des deux. En tout cas, ça me paraît de baigner. Si vous le désirez. Si vous le souhaitez. Si vous avez des experts. Est-ce que vous comptez faire de cet objet ? Est-ce que vous le confiez pour la bataille ? Est-ce que vous avez une autre idée ? Écoutez, je pense qu'il faut qu'on... réfléchisse et qu'on se réunisse pour déterminer la personne qui prendra le risque de l'utiliser parce que c'est un objet légendaire qui date d'il y a plus de mille ans, qui a été créé par des géants, des tempêtes. Et il faut qu'on réfléchisse au potentiel contre-coût et au potentiel risque de son usage. Si vous êtes volontaire pour vous, essayez de l'utiliser, dites-le-nous. Et on le gardera en tête. Déjà, renseignons-nous dessus. On va se renseigner. Si on a des informations, on vous les donne. Parfait. On connaît des gars. Ça peut être incroyable. Très bien. Autre question. Qu'est-ce que vous pensez du nom La Compagnie du Baluchon ? Comme ça... Qu'est-ce que ça vous évoque ? Quand on nous a annoncé... C'est nous. En gros, est-ce que vous trouvez ça ridicule ? Vous pouvez nous le dire... Honnêtement. Sans hommage. Sans hommage. Oui. C'est un oui. C'est un oui. T'entends ? Ça ne me semble pas être nom le plus glorieux que j'ai entendu. La Compagnie du Fourrage. C'est pas mieux. Les Fourrageurs. Avec un petit... Avec un petit sourire. On a réussi à décrocher un petit sourire à la baguette. J'en ai gagné, désolé. Les Fourrageurs, moi, j'aime bien assez. Les Fourrageurs. On va réfléchir à ça aussi, en tout cas. Les Fourrageurs, vous aimez bien ? Ça fait paysan. Non, mais en deux mots. Oh, waouh. J'aime beaucoup les baguettes. Les Fous de rage. Les Fous de rageurs. Un second de coiffure. C'est classe. Non, mais on va vous laisser. Vous êtes peut-être occupés. On va aller se sécher. Se laver. On va vous fournir des serviettes. Merci bien. C'est gentil. Vous entendez que derrière vous, il y a un petit peu de mouvement de personnel de service qui s'agit. On sent un peu les embruns. On garde le sceptre en attendant ? Vous êtes plus sûrs ou vous voulez le garder ? Gardez-le. Si vous le permettez, je pense qu'il sera plus à l'abri ici. Et... Vous avez rencontré de l'adversité. Ah, oui. À ça ? Ah oui, alors attendez, il y a peut-être quelque chose d'important. Un gros crapaud. La majeure partie des créatures qui protégeaient le sceptre ou qui étaient là pour le trouver. En fait, au final, on ne sait pas. Peut-être qu'ils étaient là pour le trouver, plutôt. Peut-être. Semblaient... Yugolot ? J'oublie toujours le nom. Yugolot ? Oui. C'était un nom rigolo, effectivement. Le Yugolot. Yugolot. Ça n'a pas de... Le mot Yugolot n'a pas d'impact sur elle. En revanche, vous voyez tout ce que l'elfe fait. Enfin, c'est des types de démons, de diables. Je n'ai pas très bien compris. Elle a un regard vers son conseiller occulte, elfe. Qui a un regard un petit peu... Il est très froid et il n'est pas très en pattes. Il n'est pas très humain, d'une certaine manière. Mais là, il rompt un petit peu sa froideur et son attitude extrêmement de marbre. Vous sentez qu'il y a un peu d'émotion et qu'il a l'air préoccupé. Partiment, ce sont des adversaires particulièrement inquiétants. Et le fait que des Yugolot aient été engagés par nos adversaires montre leur détermination à nous détruire. Je viens juste de comprendre. C'est pour ça qu'il y a un émauché par un raïtique et un démon. Si je peux me permettre d'intervenir, effectivement, les Yugolot ont l'habitude d'être au service du plus offrant et dans la guerre de sang, c'est un usage dans les enfers et les abysses. Peu dans notre monde, mais c'est un procédé assez commun. Mais qui montre une détermination gigantesque. Et malgré ça, c'est nous qui avons récupéré le sceptre. Puis-je vous demander quel type de Yugolot vous avez rencontré ? Il y avait un canolote et un hydrolote. Je suis vrai ou est-ce que oui ? Non, non, c'est un hydrolote, un hydrolote. C'est Vierzyme qui vous a dit tout ça. Moi, j'ai déjà oublié. Il reprend un peu son attitude de marbre. Ce sont des adversaires assez puissants. Il s'est fait tuer par un kobol, toi. Ça allait. Un kobol ? Non, mais ça, on ne le dit pas. On a dit en public. C'est là qu'on s'appelle la compagnie du Bel-Huchon. En plus, un kobol qui compte... Bravo. Ce sont de grands exploits. C'est considérable. Après, on fait les malins, mais il y en a un à chaque fois. Laissez un blanc dans la compagnie, quand vous consignez, on reviendra à être d'accord. Il y avait un par un, à chaque fois. En tout cas, en Bagatour, ces personnes sont effectivement héroïques et un atout non négligeable. Dans les batailles finables. Elle a l'air impressionnée ? Pas impressionnée, mais elle hoche de la tête et elle vous regarde d'un air effectivement reconnaissant. Ok. Et reste extrêmement respectueux. Je fais une petite mini-flamme, ça, je fais. Très bien. Bon, est-ce qu'on n'irait pas se reposer ? Ouais. Et puis, appeler Femi et encore Venus. Moi, j'ai une sœur à retrouver. Il y a des servillants qui vous apportent des serviettes. Noble héros. De la compagnie du... La compagnie du... La compagnie du... La compagnie du... Noble héros, c'est pas mal comme nom de groupe, non ? Les nobles héros ? C'est très descriptif, oui. Puisqu'un petit peu, non ? Ouais, c'est vrai. Vous dites ça alors que vous êtes en train de vous essuyer avec les serviettes que vous vous dirigez vers... Moi, ça me plaisait. On retourne à l'auberge ? Vous retournez au Poney-Bougon ? Au Poney-Bougon, tout à fait. Très bien. Alors, on appelle Femi ? Et après, on dort. Mais attends, il est tard, là ? Il est aux alentours de midi. Ouais. Tu tiens vraiment à Femi ou pas ? Parce que moi, je suis sûr que... Non, bah, de toute façon, ils sont pas loin, non ? Je sais pas. Ils vivent pas ensemble. Ils vivent pas ensemble, mais il peut aller le chercher, au pire. Il est pas un peu tôt pour appeler Femi ? Je crois qu'en journée, il aime pas. Bon, on fait une entorse à nos habitudes et on l'appelle maintenant ? Allez. J'appelle Femi. Faut que tu dises Concorsum. Concorsum. En pensant à Femi. Mais bien sûr que je pense à Femi. Enfin, attends, 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 attends. À main levée, on appelle Femi. Moi, je dis plus Femi, mais... Ouais, parce que c'est pas vraiment un objet magique à proprement parler, le sable. Lui, il s'est fabriqué des objets. Oui, c'est ça. Il est plutôt sur les potions et les lunettes que sur un sceptre millénaire. Bah, c'est parce qu'il... Il m'a donné une salle blague, quand même. Ok. Mais non, je dis juste que ça a l'air d'être son domaine à lui, mais peut-être qu'effectivement... Bon, allez, je prends l'initiative d'appeler Femi. La lueur bleue se meut très rapidement. En quelques secondes. En visage de Femi. Il m'a dit, ah, bien dit, bonjour, et ben voilà, voilà une bonne heure pour m'appeler. C'est très bien. Désolé de vous appeler si tôt. C'est très bien, je viens de dire que c'est très bien. Bonjour, Femi. Oui, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Alors, allez, bon... Allez, Femi. Vous connaissez celui-là ? Je crois pas, bonjour, monsieur. Bonjour, Femi. Bonjour. C'est un pote. C'est un pote. Ça m'est égal. Est-ce que ça vous dit quelque chose, un sceptre légendaire du nom de Stommat ? Oh là là, non, ça ne me dit rien, je ne crois pas. Ok, passez-nous Corvinus. Est-ce que vous pensez que Corvinus pourrait en savoir plus ? C'est un objet magique. Vous ne lui avez pas demandé ? On vous appelle vous, là ? Je ne sais pas, il est avec vous, normalement, non ? Corvinus ? Quoi ? Je ne sais pas, vous êtes à Hyre. Ouais. Ils se sont mis en route avec Ilias il y a quatre jours, ils ont pris la mer, ils devraient être par là, non ? Ah ? Oui, bien sûr. On est au Poney Bougon, là. Vous êtes en route vers le Poney Bougon. Ah, d'accord, on est en route. Ah, on n'y est pas ? Je crois qu'on y était. Ouais, d'accord. Ah, pardon, je... Non, 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 c'est sur la route. Ok, ok. On ne s'est pas encore retrouvés, en tout cas, on n'était pas au courant. Ah, d'accord. Bon, écoutez, Bjerzyme, je vais regarder dans mes archives et dans les textes que je pourrais connaître. Ça sonne géant. C'est absolument ça. D'accord. Géant des tempêtes. C'est un artefact qui appartenait au prince des géants qui a attaqué Hyre à l'époque. Ah, d'accord. Et en fait, ce qu'on nous a dit, c'est qu'a priori, ça nous permet d'invoquer sa garde personnelle. Mais nous, on ne sait pas s'ils seront au service de la personne qui manie le sceptre ou pas. Ah. Dans le doute, on... On voudrait éviter de se faire le coutiner. C'est quand même assez étonnant que ce soit d'y tenir le guerrier, le chevalier, pardon, qui me donne autant de précision. Soyez précis. Je suis concentré. Enfin, il a parlé, il m'a coupé la parole, tout simplement. Oui. Mais en bas de vous... Vous étiez précisé de... Et du coup, vous en savez plus, du coup... Et du coup, vous ne savez rien du tout, donc... Je vous ai donné le nom et ça ne vous dit rien. Donc faites pas genre... En parlant de nom, là... Je sens une certaine tension. Il n'aime pas être remis. En parlant de nom, qu'est-ce que vous pensez du nom, la compagnie du baluchon ? C'est parfaitement ridicule. Voilà. Bon. Et vous avez une meilleure idée, peut-être ? On a un genre de consensus, quand même. Écoutez, moi, mes jours d'aventurier sont derrière moi. Je n'ai pas... Vous aviez une compagnie ? Du coup, c'est... Vous aviez une compagnie dans votre jeunesse ? Euh... Ah ! Oui. Oui, elle s'appelait comment ? Ah, tu n'as rien à dire. La bande a fait mieux. Une gestion... Les scribotins. Les scribotins ? Les scribotins ? En un seul mot ? Ça, c'est bien ridicule aussi. En un mot, en deux, c'est bien ridicule aussi. Les scribotins. Ah, mais ça fait vraiment bien, moi. Les scribouillards, quoi. Une remarque sur les scribes, c'est une noble profession. Non, mais scribotins, ça n'a aucune tenue, ça. Eh bien, autant du verbe... À mon époque, ça faisait son effet. Je pense pas. C'était un effet très, très bénéfique. Je pense qu'à l'époque, déjà, les gens se manquaient de vous voir avec ça. Ça se permet de faire des leçons sur la compagnie du bas du champ. Mais le fait qu'ils trouvent notre nom ridicule, ça en dit long, quand même. Non, mais je dois dire que les scribotins, c'est pas moi qui les choisis, et je trouvais ça assez ridicule. D'accord. Bon, ben, voilà. Mais c'est pas moi qui les choisis, c'est bon. D'accord. Mais finalement, du coup, c'est un paladin qui avait un très gros melon, si ce qui me permet, enfin, on va pas parler de ça. D'accord. Du coup, en tout cas, c'est vraiment pas l'heure de la journée qui fait que vous êtes désagréable ou pas, en tout cas. Ça sert à quelque chose à noter. Moi aussi, bonne humeur. Bon, ben, écoutez. Bien mangé. Ah bon ? On va quand t'es pas votre vie non plus. Bien déjeuner. Mangez quoi ? J'ai mangé une petite spécialité, des farcis. Des farcis ? Des concombres farcis. Oui, c'est la spécialité. Oh, ben, ça a l'air sucule. Excusez-moi de vous déranger dans cette discussion. Du coup, quand on invoque, ils sont à notre service ou pas ? Il en sait rien. Il ne sait rien. Il ne sait rien. Il ne sait rien. Il fait genre, c'est parce que je lui avais donné pas assez de détails, mais il sait que d'ailleurs. En réalité, il ne sait rien. Mais vous ne connaissez pas le savoir de tout pendoc sur le bout de vos doigts ? Mais nous, on n'est pas scribe, Fémi. Ni hautain. Ni hautain. Le hautain, vous l'êtes un petit peu. Désagréable. Vous, vous seriez l'esprit désagréable. Bon, en tout cas, la profession de scribe, c'est de consigner des choses dans des volumes. Et des volumes, je ne les apprends pas par cœur. Ils sont derrière moi, dans ma bibliothèque. Donc, je vais consulter ma bibliothèque, si vous le permettez. Vous compulsez, puis vous nous rappelez ? C'est ça. Bon, ben voilà. Allez, ciao. J'ai des bonnes compulsions. J'ai raccroché. Est-ce qu'on peut joindre Corvinus s'il n'est plus là-bas ? Non. C'est un appel par jour. Peut-être qu'il est au Ponebou. J'espère. Je ne l'ai jamais vu. Il ressemble à quoi ? Corvinus. Un petit oiseau. C'est un aracocra. C'est un oiseau, Corvinus ? Non, c'est un aracocra. Il ressemble à quoi ? Il ressemble à un oiseau. Ce sont des hommes oiseaux. Oui, oui, mais d'accord. Je ne l'imaginais pas du tout. Il est grand comme ça. Il est très mignon. Il ne faut pas lui dire qu'il est mignon. Oui, c'est un peu condescendant. Il est vraiment mignon. Dis-le, mais avec les yeux. Comme quand je m'harmonise. Exactement. D'accord. Vous arrivez aux abords du Poney Bougon. Et vous entrez dans l'auberge. Alors, c'est en plein service du déjeuner. L'auberge est moyennement remplie, mais il y a quand même des clientes et des clients. Et dans toutes ces silhouettes inconnues, vous distinguez une silhouette familière pour certains d'entre vous. À savoir Corvinus, qui est avec sa petite capuche de voyage, avec son bâton de bois. C'est un petit corvinus pour faire une vraie description. C'est un araucocrin, mais il est particulièrement petit. Il doit faire un mètre, un mètre cinq. Vraiment bien assez petit. Un peu plus grand que toi, mais même type de gabarit. Il a un plumage intégralement noir. Et il est habillé de robes... Là, cette fois-ci, il a mis des robes un peu violacées. Assez foncées, mais quand même avec des reflets violets. Et il a pas mal de petits ornements de bijoux, tous scintillants, dorés, avec des petites pierres, etc. Et à côté de lui, il y a une silhouette majestueuse, gracieuse, d'une elfe qui fait bien un mètre soixante-quinze. Qui a de belles épaules musculeuses, une longue chevelure, une longue crinière couleur miel, harmonisée avec ses yeux. C'est une elfe. Sa peau est couleur caramel. Elle est vraiment très belle. Elle a des lèvres charnues, un regard assez lumineux. Et un porc altier, son menton est tenu haut. Et elle a une très belle armure de facture elfe. Deux épées aux côtés. Et son équipement est dans des dégradés de couleur ambré. Et elle a une longue cape couleur crème derrière elle. Ils se tournent tous les deux. Moi, je me casse derrière une table, je lui attrépide. Je suis bien coiffée ou pas ? Oui, oui, toujours. On vient de se sécher. Et il y a Corvinus au retenu. C'était un effet large. Et vous voyez Corvinus qui vous voit. Qui voit Birzim, Corbe et Ditmir. Et même, il a reconnu Mina aussi. Et avec son petit bâton, il met un coup, un coup gentil, à Ilias, dans les côtes. Qui se retourne et fait, qu'est-ce qu'il y a ? Ils sont là, ils sont arrivés. Et donc, elle se tourne vers vous et fait, ah, la noble compagnie du baluchon. Alors, on l'enverra. On l'enverra. Laissez-moi me présenter. Je suis Ilias Dervichy. On a pu s'entretenir notamment avec vous, Chevalier. Oui, c'est un honneur de vous rencontrer en personne. Partagez. Et assayons-nous, assayons-nous. Nous sommes venus avec Corvinus, que vous connaissez déjà, peut-être. Oui. Pour vous prêter main forte, dans cette guerre à venir, nous sommes venus le plus vite possible. Nous avons pris un bateau depuis Petra et avons navigué contre vents et marées. Et nous sommes venus le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, Corvinus a apporté quelque chose et c'est une bonne nouvelle. Oui, oui, c'est vrai. Alors, je crois que Fémy, vous avez donné des informations sur le rituel pour refermer les failles des abysses. Absolument. Il vous l'a dit. Oui, oui. Il te l'a dit, Berzyme. Oui. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Parce que dans ces ingrédients-là, il fallait des larmes de Céleste. Et j'en ai trouvé. Il sort une fiole qui est assez grosse, surtout dans sa petite main, un peu... Sa petite main, pour donner un adjectif supplémentaire. Sa petite main. Et c'est une fiole qui a un goulot comme ça et en dessous un large conteneur. Et à l'intérieur, il y a un liquide qui est translucide, comme de l'eau. Mais plus vous focalisez votre attention dessus, plus vous avez l'impression qu'il scintille, qu'il est un peu irisé, comme s'il y avait des paillettes à l'intérieur. Il dit, voilà, j'en ai quand même récolté pas mal et ça devrait nous permettre de pouvoir refermer quelques failles. Alors, si nos ennemis ouvrent des failles dans le champ de bataille, peut-être que je pourrais faire quelque chose. J'ai appris le rituel. Ah bah, c'est une aide précieuse que tu nous apportais. On a un voyage en bateau, alors ça m'a rendu un peu malade. Parfois, j'ai vomis. Mais j'ai appris le rituel. C'est le principal. Et ça va être très utile. Merci beaucoup. Je crois, oui. J'en profite pour vous présenter à notre nouvel allié. Bonjour, Corvinus. Ah d'accord. Je m'appelle Hopiter Humilem. Bonjour, Hopiter. Je m'appelle Corvinus, mais vous avez l'air de me connaître. On peut parler de vous juste avant l'arrivée. C'est trop mignon. Ah. Il est bien. C'est chouette. Voilà. Je suis mignon. On a une question. Comment ? Bonjour. C'est mignon. On a une question. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? En fait, on vient de récupérer un artefact légendaire. Ça s'appelle Stomat. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors ça, je crois que c'est du géant. Oui, absolument. Et je pourrais même vous dire que ça signifie honorable tribu. C'est mieux que toi que mon. On pourrait s'appeler comme ça, non ? Du coup, c'est pris. Ah, c'est pris. Mais c'est pas un objet magique courant. Non, non, non. On se fout pas de la gueule du monde. Mais tu veux pas lui dire ce que c'est ? C'est légendaire. C'est un... Oui, mais il sait pas ce que c'est. Non, je sais pas ce que c'est que je dois dire. Pardon. C'est un sceptre qui a été, du coup, qui a été utilisé par le roi des géants, c'est ça ? Le prince des géants. Le prince des géants. Pour attaquer Ir. Et désormais, on peut l'utiliser pour invoquer sa garde personnelle. Oh, ça a l'air extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Sauf si la dite garde personnelle n'est pas à nos ordres. Il est plutôt une sorte de folle équipée qui pourrait se retourner contre nous. Alors, est-ce que le terme honorable tribu n'est pas un peu rassurant, d'une certaine mesure ? Oui, mais c'est honorable de leur point de vue à eux, quoi. L'honneur de qui, oui ? Oui. C'est vrai que c'est une bonne question. C'est intelligent de se la poser avant de les invoquer. C'est ça. Parce que là, la bague à tourne nous dit qu'il faudrait essayer. Mais c'est pas elle qui va faire piétiner par des géants. Avec un sceptre d'invocation, on ne peut pas les désinvoquer. Ce serait trop facile. Peut-être. Sinon, on les invoque sur l'eau, quoi. Est-ce que... Ça va l'écrire. Est-ce que si tu pouvais l'examiner, tu saurais nous en dire plus ou pas ? Je pourrais vous dire ce qui permet, mais vous avez l'air de le savoir. Ce qui permet de faire un savoir invoquer des géants. D'accord. Mais savoir leur attitude... Il n'y a aucun moyen d'en savoir plus. Bon. On va devoir essayer. À part tenter, oui. On va devoir essayer. Et... Damilas, vous êtes venu seul ? Non, je suis venu avec Corvinus. Non, mais je veux dire, je pensais que vous aviez un... au rang. Vous ne devriez pas être accompagné d'une... d'une garde. Ou d'un mari. Ce n'est pas ma question. Je n'ai ni garde ni mari. Nous sommes partis à la hâte. Et je suis... Je suis moi-même à la tête de qui je suis. Et c'est moi qui prends mes décisions. Et je n'ai personne qui m'entrape. Je pourrais le mettre. Alors, ce n'était pas mon propos du tout. Il évoquait un mari. Ah oui. Je ne suis pas comme lui. Mais non, je n'ai pas de garde avec moi. Je suis ma propre garde. Je suis ma propre protection. Oui, c'est bien ça. Gostion devait envoyer des troupes pour aider à défendre la cité. C'est pour ça que je... Je pensais peut-être que c'était en lien avec votre... Ah, vous pensiez que je dirigeais ? Non. Je comprends la confusion. Mais non, ce n'est... En fait, ils partent de la capitale. Et nous sommes partis de plus au sud. Je crois que vous avez... Oui, de... Vous connaissez... Oui, très connaît. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Parfait. Surtout. Ça va ? Ça me fait chier ? Parce que je suis vraiment juste là. C'est embarrassant. Bon, alors... Embrassant. Embarrassant. Tu devrais connaître le mot, parce que vraiment, on te l'a répété beaucoup de fois. J'adore ce petit moment. On commande à boire. On va commander à boire. Ça a déjà été apporté. C'est juste de changer de... Quel... Vous avez l'air d'avoir subi... Quelques coups, quelques... Quelques combats. Un petit peu, malheureusement, je dois le dire. Nous avons dû récupérer le fameux Stormmat, au fond du lagon, au milieu de la cité. Là, c'était un goutier. Voilà. D'accord. En fait, c'était l'ancien cœur de la cité qui a été attaqué. Et nous en revenons à peine. D'où notre état déplorable. Pas joli, joli, mais... Mais on allait se coucher, justement. Doucher. Enfin, se... Reposer, quoi. Ah oui. Est-ce que vous souhaitez que nous... Un jugement, apparemment. Vous avez envie de rencontrer peut-être la Bagatou, ou vous avez des affaires... Je vais probablement, après le repas que nous allons partager, rencontrer la Bagatou. Parfait. Si tu veux, il peut t'identifier tes lunettes. Ah oui, tiens. Corvinus. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est de belles factures, ça ! Il attrape. Il met son petit monocle. Il n'est pas présenté. Il y a une énergie bleutée. Il n'est pas présenté Trépide. Non, on ne le présente pas, Trépide. Il y a une petite énergie bleutée qui se recouvre. Qui recouvre la surface de son monocle. Oh, c'est de belles factures. Oh, c'est de belles factures. Il couvre. Toute la table est comme ça. On est encore venus. Oh, alors ça ! Ça, c'est cocasse. Oui, parce qu'en fait, ce sont des binocles d'identification des objets. Alors, je viens d'identifier les objets qui permettent d'identifier les objets. C'est l'œuf ou la poule, ça. Donc, ça me servira à identifier les objets. Oui. Ou quelqu'un d'autre. Ou à quelqu'un d'autre. Ok. Tu as déjà des lunettes, toi. Oui, c'est vrai. Des lunettes de charme. Le principe des lunettes, tu fais que ça s'enlève. Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'aime bien le look que ça me donne. Oui, oui. Il y repose sur la table. Oh, est-ce que vous voulez ? Vous êtes tout le temps en train de vous charmailler pour les objets. Oh. Je sors mes deux armes. J'arrive pas à les parler. Tu veux que je regarde ? D'accord. Normalement, c'est payant. Mais bon, vous avez... C'est la guerre. C'est l'effort de guerre. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Le... C'est parce que tu fais partie du concorso, maintenant qu'est-ce que tu fais partie du concorso ? Du concorso ? Le... C'est pas grave. Il ne faut pas faire attention. C'est une poignée de main, ce n'est pas un salut. Il regarde, il y a... Il a mis là un peu la petite. C'est drôle qu'il est fait que des petites. Oui, la petite. Oh, alors, je me regarde. Il met encore son binocle. Oh ! Il y a ça. Oh, bah, si jamais les géants ne sont pas contents, ça pourra vous servir parce que c'est un cimetère tueur de géants, justement. Il est particulièrement efficace contre ces créatures. Après, je ne vais pas vous apprendre que se considérer comme des géants, les ogres, les trôles, tout un tas d'autres créatures, mais tout ce qui est gros et qui est apparenté un peu à la famille de l'espèce des géants. Et la deuxième, oh, elle est belle, celle-là. Oh, elle est belle. Regarde, regarde, c'est-ci. C'est tout noir. Oui, alors, c'est une épée, c'est une lame magique, mais lorsque... Si jamais tu es capable de lancer des sorts qui redonnent de la vitalité, ça augmentera la puissance de tes sorts. Légèrement. Super. Normalement, c'est payant, mais bon, comme c'est vous. Oh, quelle pince. Il l'a déjà dit, en plus. Ouais, je suis pas une pince, hein. Je suis un commerçant avant tout. Ouais, mais bon, on fait partie du concorso, nous tous. Oui, mais c'est pour ça que c'est gratuit, mais je le rappelle. Merci, merci, infiniment. Il y a un petit regard vérinesque. Ouais, merci. Il roule un peu les yeux. Tu voulais, je peux vous donner un coquillage ? J'ai ramassé les coquillages. Oh, c'est vrai ? Oui. Oh, j'aimerais bien le voir. J'ai un coquillage, je lui sors un coquillage que j'ai ramassé tout à l'heure. À quoi il y a, ça montre ses coquillages ? C'est un concle, voilà. C'est un peu nacré à l'intérieur. Oui. Il l'attrape. Ça vient de la cité enfouie. Il retourne le côté nacré. Oh, ça, c'est intéressant, ça, c'est bon. C'est pour moi ? Oui, ça vient de la cité enfouie où on a trouvé la... Il ne faut pas ouvrir les choses. J'aime beaucoup les choses qui brillent. Qui brillent, oui. Oui. Oui, c'est vrai. C'est beau, ça. Ça va aller. Je vais le mettre dans ma petite poche. Et peut-être que j'en ferai un collier plus tard. Ah, je suis bien contente, ça vous plaît. Eh bien, nous aussi. Ça coquette. Bon, et ne soyez pas surpris si vous croisez mon jeune écuyer. Il a une apparence particulière, mais il est tout à fait honneur. Elle fait un peu attention. Leur regard se tourne vers Trépide, qui sort sa tête de derrière sa chaise. Elle a un sourcil qui se lève. Corbinio, ce sourcil. Bonjour. Mais c'est en comble. Oui. On ne le crie pas sur tous les toits. Et nous avons vécu de nombreuses aventures ensemble. Et il est attaché à notre compagnie. Il est prêt à risquer sa vie pour nous. C'est lui qui a oxy, la créature, qui avait le sceptre dont je vous parlais tout à l'heure. Je crois qu'il l'a achevé. Oui, avec notre aide, évidemment. Elle tourne son regard vers Trépide. C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai, noble elfe. Dame. Noble dame. Et oui, il transpire du front. Je mets ma main sur sa tête. Il n'est pas encore habitué aux échanges courtois. Non, je ne connais pas encore la chevalerie, mais j'essaie de bien apprendre auprès de Chevalier Dithnir, d'Air Blanc et Lys. Il n'y a encore plus qu'il le regarde et qu'il fait. Ça reste de la vermine. Oh, et toi ? Quoi ? Oh, non. Non, ce n'est pas sympa de dire ça. En vrai... J'ai vécu des mauvaises expériences avec du commode. On les connaît, ces excuses-là. Alors, bon. Écoute, il ne parle pas pour l'ensemble de sa race et il a fait ses preuves à nos yeux et c'est un ami très cher. Pas tous les cobaltés. Vous voyez qu'il a les larmes aux yeux trépides, il est là. Bon, puisque toi tu le dis, dites mieux d'accord. Elias se tourne vers vous, s'il vous attestait de cet étui. On souhaite. Qui l'en souhaiterait. Tout le monde a sa chance en temps de guerre. C'est très vrai. Mais son cœur est vaillant, alors il aura la sienne. Il s'entend bien. Oui, il y a un truc. Entre personnes qui parlent respectueusement aux autres, d'un seul coup, ça se passe bien. C'est fou, hein ? C'est incroyable. Tu la respectes énormément, quand même. On aurait dû inviter ton frère à déjeuner. Ouais, c'est con, ça. Non ? Ouais. Pas sûr que ça améliore l'ambiance. Ouais, c'est ça. Il y a une règle sur le nombre de personnes désagréables autour d'une table. Donc, après un long rest, ça peut être simplement du repos, vous n'êtes pas obligés de dormir. Oui, moi, de toute façon, je fais un short rest. Moi, je... Ouais. Long rest, ça vous remet tous vos points de vie et tous vos sorts, quelle que soit votre classe. Super. Très bien. Allez, long rest. Donc, vous vous reposez pendant environ 8 heures. Qu'est-ce qu'on va faire, ça peut-être ? Et on est d'attaque pile pour l'heure des tavernes et des spectacles. Ouais. Merveilleux aussi. Et justement, la nuit est tombée depuis quelques heures maintenant. Vous êtes dans le quartier de la Criée. Donc, sur... Les bafons. Au sud de la baie de Hyre. Ce n'est pas vraiment les bafons. C'est un quartier populaire, mais ce n'est pas vraiment les bafons. C'est le quartier où on vend le poisson frais et les produits de la mer. Donc, c'est quand même... C'est assez populaire, mais ce n'est pas non plus très malfamé. Et vous entendez du tumulte dans les... On va se battre. Dans les rues. Vous entendez des cris de... Est-ce que ça fourrage ? Non. Ça fourrage pas. En revanche, ça hurle de terreur. Ah ! Ça a l'air de fuir. Allez, let's go. On y va. On écoutons. Il faudrait qu'on ait un nom qui inspire un peu le sauvetage, quoi. Ouais, ouais, ouais. Les squads... Les bouées. Non. Ou la compagnie du dernier secours ou un truc comme ça. Eh, si on en parlait... L'armée du salut. Non, mais moi, je pense qu'on en parle, on n'y a pas. Vous êtes en train de vous équiper. Et qu'est-ce que vous pensez ? Très bien. Et vous voyez que... Toutes les personnes qui fuient, vous voyez pas mal de gens qui fuient et ils viennent toutes de la même direction. D'une rue. Vous remontez, j'imagine, le cours de cette ruelle et vous débouchez sur une place de marché, de marché nocturne. Comme c'est assez commun en général dans les anciennes... Enfin, en Gostion et dans les anciennes colonies de Gostion. C'est un marché aux poissons. Et... Et... Il y a plein de petits étals qui sont éclairés de petites bougies, etc. C'est charmant. Sauf que là, vous voyez très vite qu'il y a des warat qui sont en train de semer le chaos et la destruction dans les populations. Ouais, il y a mon frère qui l'a répliqué, je pense. On se retrouve. Et ce sera tout pour cette semaine. Merci d'avoir assisté à La Bonne Auberge. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça nous aide beaucoup. À la semaine prochaine dans La Bonne Auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada